Ce travail récent de peinture s'inscrit dans la continuité de mes recherches sur le thème du paysage, sur ces lisières, ces reflets, ces travaux que j'ai pu réaliser les années précédentes. Et là, pour cette exposition, on retrouve l'esprit de ce qui a été fait précédemment, mais on est confronté à une vision, une double vision parfois, d'un paysage qui se reflète, ou une sorte d'attraction céleste aussi, avec ici sur ce tableau des nuages qu'on peut voir apparaître ici, cette sorte de masse nuageuse qui vient juste construire le tableau finalement. On verra sur d'autres tableaux que c'est l'inverse, qu'on retrouve une énergie plus sur la composition en haut du tableau. Donc là, c'est vraiment une nouvelle palette, une nouvelle réflexion sur le traitement de ce sujet. Maintenant, comme tous les peintres, c'est aussi une phase, un moment où j'ai souhaité en tout cas expérimenter et développer cette thématique. Mais l'intérêt de la peinture, en tout cas pour moi, la conception même de la peinture, c'est qu'il y a une partie qui se veut parfois accidentelle et donc qui permet de construire aussi un tableau autrement que ce à quoi on aurait pu penser. Et cette phase-là, que je considère être accidentelle, me permet justement d'explorer encore plus profondément le paysage, cette thématique et donc révéler des lumières, des couleurs. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc le sujet, évidemment, est essentiellement la peinture elle-même. Et ensuite, c'est évidemment un jeu d'équilibre, un jeu de construction. La peinture, ça doit rester ça aussi. Pour moi, c'est cette volonté de se projeter dans le sens qu'un tableau est une sorte de voyage aussi. C'est une sorte de, j'allais dire de récit, mais je reprendrai une expression, un tableau, ça compte. C'est-à-dire, ça compte dans le sens où ça nous dit des choses et ça révèle aussi des émotions qui ne sont pas forcément perçues de prime abord. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est de laisser une part découverte de sensations, une part importante, celle du regardeur, du spectateur et qui va se positionner et à son tour avoir une lecture différente certainement de la mienne. Mais bon, moi, je base énormément de, comment dire, dans mon travail, ça relève de l'émotion, de quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Voilà. Après, c'est toujours particulier dans la mesure où on évoque, on évoque un paysage. Et pour moi, c'est une interprétation du paysage. Donc là, dans ces nouveaux travaux, dans ces nouvelles peintures récentes, il y a cette relation, cette dualité qui existe dans le tableau entre la lisière, le ciel, juste des éléments lumineux qui viennent justement révéler un bord de route, une lisière et créer ce contraste qui est nécessaire pour que le tableau fonctionne et continue à vivre. L'exposition actuelle s'intitule hors sol. Alors c'est vrai que j'ai voulu dans ces nouveaux travaux, dans ces nouvelles peintures, j'ai souhaité exprimer ce rapport au ciel, ce rapport toujours un peu pareil, c'est-à-dire à la lisière, à la vitesse. Et là, dans le contexte de cette exposition, nous avons fait un choix avec la galerie Sparse à Paris de montrer essentiellement ces travaux qui évoquent ce rapport au ciel, ce rapport toujours évidemment à la nature, mais en tout cas cette attractivité cette fois-ci qui donne une autre énergie, qui donne un autre mouvement et qui nous permet de proposer une autre lecture. Bon, alors c'est vrai que moi dans la peinture, ce qui m'intéresse justement, c'est cette dynamique qui peut exister entre les différents éléments qui construisent un tableau. Et c'est aussi un jeu de couleurs, de matière, de lumière, tout en gardant une dynamique. Souvent, j'utilise le terme d'énergie parce qu'un tableau est chargé d'énergie. On peut parler d'une charge émotionnelle aussi, parfois. C'est vrai que c'est des moments différents, en tout cas, qui sont ceux, j'ai envie de dire, de la vie de l'atelier, les moments où on déploie une énergie différente. Et c'est vrai que sur la plupart des tableaux, c'est perceptible parce qu'il y a des choix de couleurs, il y a des choix de composition et des choix de rythme. Là, pour cette exposition, on a vraiment fait ce choix de construire, de faire un accrochage qui nous permet de nous déplacer dans différents univers, avec différentes teintes et différentes thématiques aussi, parce qu'on peut voir dans l'exposition aussi un rapport au corps, à la figure. Dans cet espace-là, en tout cas, qui est dans l'espace principal de la galerie, on est tout de suite plongé dans cet univers bleuté, parfois entre chien et loup, avec juste des lumières, ce que j'appelle aussi des lisières urbaines, où on voit juste des petits éléments architecturaux qui apparaissent. Et plus j'évolue dans ce travail, plus j'épure aussi ce que j'appelle cette lisière, cette ligne en fait, qui me permet aussi de créer cette dualité dont je parlais, nécessaire dans le tableau pour pouvoir lui donner suffisamment d'énergie. Voilà, alors là, on est essentiellement sur des grands formats, c'est aussi une pratique qui est indispensable pour un peintre, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer dans un format et dans une gestuelle qui n'est évidemment pas la même qu'un petit tableau, ce n'est pas la même sensation, ce n'est pas le même rapport, puisqu'il y a un vrai rapport physique à la toile, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la toile, sur un format de 2 mètres. Et encore une fois, dans cet accrochage ici à la Galerie Spars, c'était évident qu'il fallait construire notre exposition avec un jeu de, j'ai envie de dire, de micro, de macro, des éléments qui puissent aussi se répondre et rythmer une exposition. Sous-titrage ST' 501